Comment ça va? Ah, ça va très bien, Patrick. C'est très mouvementé. Dans la ville de Dolbeau-Missassidy, présentement, c'est une ville en ébullition, présentement. J'ai aussi du temps de l'ébullition du projet. Faut pas capoter, là, mais quand même... Hé, je veux revenir sur hier. Moi, là, hier, je monte à Dolbeau. J'y demeure quelques mois par année. Le restant du temps, on sait où est-ce que je suis. Et puis, j'arrive pour aller manger au McDo hier. Wow! Fermé. Coupure d'eau presque partout à Dolbeau. Qu'est-ce qui s'est passé hier en après-midi pour qu'on lance cette alerte-là sur le fly demain? Bon, premièrement, on avait des projets de modification au niveau de la 16e avenue qui était planifiée depuis le début de l'année. On devait changer certaines conduites d'eau potable. Les travaux ont commencé hier matin avec tout simplement l'excavation. Puis, en faisant l'excavation hier après-midi, bien, la fuite, c'est-à-dire le Maine, le réseau, le tuyau principal d'Amérique, a complètement, en tout cas, fissuré. Et ça, c'est arrivé aux alentours de 16h, 16h30. Donc, tout de suite, c'était la panique parce que c'était le Maine, c'était le réseau principal. Et on devait immédiatement baisser la pression d'eau pour être capable d'aller voir, minimiser les pertes d'eau. Puis, deuxièmement, être capable d'aller identifier où était la fissure pour le colmater. Et il était 16h30. Donc, tu comprendras que là, c'était l'état d'urgence. Moi, j'ai lu un appel directement que là, écoutez, M. Guy, à partir de 18h, on n'a pas le choix. Il faut fermer complètement le réseau d'eau potable pour être capable d'aller voir et d'être capable de réparer cette fissure-là. Nous, la crainte, c'était, si la fissure était extrêmement grosse et importante, est-ce qu'on avait les pièces nécessaires pour renflouer cette conduite principale-là dans la soirée même? On s'est même posé la question dans la soirée même. Donc, on était malgré tout chanceux. C'est évident qu'on a avisé le plus de monde possible via notre Facebook à partir que la pression était diminuée et qu'on coupait l'eau à partir de 18h pour justement aller effectuer les réparations d'une façon urgente. Heureusement, à 8h30 hier soir, nous avons eu des nouvelles des travaux publics comme quoi que la fissure n'était pas si allongée que ça. On avait les pièces en main. On a récupéré et à 21h hier soir, 21h, 21h30, on a remis tout le système d'eau potable en fond. Est-ce que la fuite colmatée pour l'instant, elle est colmatée temporairement ou c'est vraiment, ça a été réparé pour la suite des choses pour les prochaines années? Alors, pour l'instant, c'est colmaté temporairement ce que j'ai su. Il y avait des spécialistes de Montréal qui descendaient ce matin pour justement terminer ou faire une expertise pour nous assurer, tandis que le trou est là, de nous assurer que c'est bien réparé d'une façon permanente. Donc, on va aller avec ça aujourd'hui, mais c'était vraiment, ce n'était pas prévu dans les travaux que le main principal ait une fissure, une faiblesse. Donc, c'est là qu'on voit que nos systèmes d'acaduc et d'eau usée, il y a un certain âge, puis à toutes les fois qu'on fait des travaux pour aller modifier, remplacer une conduite secondaire, bien bien des fois, on a une surprise. En tout cas, le principal, le réseau principal, le main est déjà usé, il faut le remplacer. Est-ce que c'est… Et Patrick, on va avertir les gens aussi ce matin, on est obligé, vu qu'on a arrêté l'alimentation du réseau principal, on est obligé de faire de l'évolution. Donc, on va faire la vie d'évolution d'eau potable, je crois, si ma mémoire est fidèle, pour une période de 24 à 48 heures, mais on va tenir les systèmes à informer sur ce sujet. Est-ce que c'est une mauvaise manipulation humaine? Tu sais, ça se peut, là, puis il n'y a rien, ce n'est pas grave de l'avouer, je veux dire, il n'y a pas eu mort d'homme hier, là, tu sais. Ça a-tu été un coup de pelle qui a accroché le tuyau ou il a vraiment juste… Il a tombé par lui-même, il a brisé par lui-même? Alors là, Patrick, au moment où je te parle, c'était hier soir, ça s'est déclenché à 16h30, c'était l'urgence de réparer ça d'une façon pour rétablir les services d'eau potable. Au moment, ce matin, on n'a pas eu le rapport final sur les opérations. Qu'est-ce qui a occasionné ce bris-là? Puis on l'a vu aussi dans les hypothèses qu'on a fait hier, moi puis la Direction générale des droits publics, est-ce que c'est une mauvaise manutention? C'est-tu vraiment de l'usure? Et si c'est le cas de l'usure, est-ce qu'il ne faut pas changer encore une plus grande partie de ce réseau principal, le tuyau principal d'approvisionnement? C'est une des raisons pourquoi il y a des spécialistes qui viennent ce matin, qui les attendent, pour justement valider l'information et nous assurer que ce qu'il reste à faire est fait correctement et d'une façon permanente. La bonne nouvelle serait que ce soit vraiment un problème, que ce soit une mauvaise manipulation, parce que si c'est rendu qu'à chaque fois qu'on creuse un trou puis qu'on dénude le tuyau, il pète de partout, ça va mal aller pour les 20 prochaines années à Dolbo-Mistassini. C'est aussi mieux que ce soit une mauvaise manipulation dans l'histoire. Tu m'enlèves les mots de la bouche, mais par contre, j'aime autant attendre de voir le résultat de l'analyse des travaux publics qui devraient nous fournir ça dans le courant de la journée pour être capable aussi de prendre des décisions. C'est-à-dire, comme tu viens de très bien mentionner, il faut-tu rallonger les travaux, parce que nous, ce qui était planifié, c'était changer les réseaux secondaires et non le tuyau principal. Et c'est tout qu'une autre envergure de l'ampleur qui doit être exécuté s'il faut modifier ou aller changer sur une plus longue distance le réseau principal, c'est-à-dire le même qui approvisionne tous les autres réseaux secondaires d'eau-potter. Ça va exactement dans la lignée du sujet. C'est drôle parce que, non, c'est pas drôle en même temps, mais vous avez fait une sortie médiatique dans les dernières heures où la nouvelle est sortie dans le nouvel hebdo où vous parlez de la baisse du financement fédéral du TEC. Le TEC, c'est le programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec. C'est une taxe qui vous aide, c'est un financement, vous autres, qui vous aide justement à travailler ce qui est dans le pas sexy, dans les égouts, puis dans l'aqueduc. On le voit, c'est directement relié à un et l'autre. Pour commencer, parce que vous n'êtes pas le seul maire au Québec à décrier cette situation-là, comment avez-vous appris cette nouvelle-là pour en lever le flag la semaine passée, vendredi passé, sur le sujet? Bien, écoute, premièrement, c'est un dossier qui traînait en longueur avec la négociation fédérale-provinciale sur la TEC. Nous, notre programme de la première QV, c'est-à-dire c'est la QV qui venait, si ma mémoire est fidèle ici, ça se terminait en 24-28, c'est la prochaine. C'était 2019-2024, c'était terminé depuis le 31 décembre 2023. Depuis ce temps-là, il n'y avait pas de nouvelles de la TEC. Donc, on faisait beaucoup de pression, soit par l'UMQ ou la Fédération québécoise AFQM. C'est deux organismes qui représentent l'ensemble de toutes les municipalités du Québec. On faisait des pressions auprès du ministre fédéral et provincial en disant, écoutez, on a des problèmes, on a des infrastructures qui ont été construites dans les années 70-80 qui n'ont pas été entretenues ou manque d'amour ou tout simplement qui arrivent à leur fin de vie. Nous, on est de plus en plus les maires sensibilisés par nos ingénieurs des travaux publics en nous disant, monsieur maire, pour le prochain budget, vous êtes à minuit moins une minute dans telle infrastructure, telle infrastructure. Puis là, on était rendu au mois de juin, juillet. On s'en va vers un prochain exercice budgétaire pour 25. Puis on a des travaux. Puis on n'avait à rien encore de décider. Sauf que là, le Noël est tombé au mois de juillet. Puis on se disait, bon, OK, nos politiciens sont conscients avec les changements climatiques, qu'on doit véritablement aller réorganiser nos infrastructures, se préparer à ces changements-là. Donc, ils vont aller dans le même sens. Je pense que là-dessus, on s'attendait à avoir un accroissement parce que pour l'ensemble du Québec, ce programme-là, c'était 3,2 milliards. On s'attendait d'avoir au moins une augmentation d'inflation. Et au contraire, ce qu'on a vu comme résultat, c'est que nous, à la ville de Delbou, au-Nissé-Signé, on a 2,3 milliards de moins sur cinq ans. C'est 460 000 $ de moins dans nos infrastructures. Puis l'Union des municipalités et la Fédération québécoise ont creusé un petit peu le dossier. Puis ils se sont aperçus que le fédéral s'est retiré pour 304 millions en moins. Mais le provincial a rajouté 100 quelques millions, 140 si même moins fidèles. Mais je comprends que dans le net, là, il nous en manque. Oui. Avez-vous vos écouteurs ou fonctionnes-tu bien? Parce que je m'entends tellement en retour de son. Ça sort-tu de l'ordinateur ou ça sort des écouteurs? Un, deux, un, deux. Ordinateur, je vais aller… Juste baisser le son peut-être un peu de l'ordinateur parce que je pense que, dans le fond, les écouteurs sont hors fonction. Si vous en avez la possibilité… Est-ce que c'est mieux? Oui, je vous dirais que c'est mieux. Oui, oui, parfait. Merci, merci, M. le maire. Bon, il faut que je vous en parle parce que, écoute, j'en ai parlé en début d'émission tantôt. Je veux savoir, puis soyez honnête avec moi. Puis, ce que vous me dites, je suis entièrement d'accord avec ça. Une baisse de financement, ça ne tient pas la route. Je suis d'accord aussi que dans les années 80, les années 90, 2000, ce n'était pas sexy à investir dans des tuyaux de caca. Je comprends très, 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 très bien ça. Mais pourquoi aujourd'hui, en ce 10 septembre 2024, quand on parle d'aquéduc puis d'égout, on rajoute le mot « changement climatique » là-dedans? Pourquoi? C'est-tu une nouvelle consigne gouvernementale de dire qu'il faut clencher le mot « changement climatique » quand on parle d'égout? Je ne vois pas le lien entre les deux. Êtes-vous en mesure de m'éclairer là-dessus? Écoute, moi, ce que je peux vous dire au niveau des changements climatiques, la grosse impact, c'est, comme tu sais, tu le vois là, c'est au point de vue des égouts pluviaux. OK? Lorsqu'on a de la pluie abondante, chose qu'on a de plus en plus, donc il arrive ces événements-là que dans les années antérieures, le réseau d'égout, les réseaux d'égout pluviaux, c'était tous ensemble. Ça arrive dans nos bassins, puis on l'a vu encore dernièrement, Montréal, on a eu des déchargements dans le fleuve parce que ça explosait. Ça, c'en est un exemple directement d'un changement climatique que, dorénavant, on fait des rues, on va faire, justement, là, des rues où on va refaire le réseau d'égout, mais on est obligé de mettre un réseau d'égout d'eau usée et un réseau d'égout eau pluviale, puis qui ne vont pas dans la même direction. Donc, il y en a un qui ne se ramasse pas nécessairement dans nos étangs pour se faire traiter, puis l'autre réseau, bien, il s'en va, lui, c'est de l'eau tuit, il soit qu'il est emmagasiné ou qu'il s'en va directement ailleurs que dans nos étangs. Alors, est-ce que jusqu'à présent, je ne suis question de rapport à ce que vous venez de dire, je trouve ça important, est-ce que jusqu'à présent, à Dolbo-Mistassini, on a eu tellement de problèmes avec les changements climatiques, ça aurait nécessité les deux réseaux que vous me dites, le réseau pluvial, puis le réseau d'égout résidentiel, là, est-ce qu'on est rendu là ou c'est une prévision pour 2053, là? T'as partiellement raison, Patrick. Écoute, je, bon, moi je parle, mais je n'ai pas eu d'informations directement au niveau de mes travaux publics, le service d'ingénierie, mais je ne crois pas qu'on a eu véritablement des pluies diluviennes qui feraient que nos bassins ont été inondés et ont été obligés de faire un déversement dans la rivière. Je ne le croirais pas. Par contre, pour te répondre, c'est que lorsqu'on fait ces travaux-là, qu'on refait les structures d'eau potable et d'eau usée, c'est une norme gouvernementale qui arrive. Oui, messieurs, vous allez devoir prévoir, comme tu dis, peut-être, ça va nous arriver en 2035, là. On ne le souhaite pas, mais vous devez construire, vous devez être résilients, vous devez tenir compte des changements climatiques potentiels dans votre région, ça dit. Et puis, ils viennent donc installer ça d'une manière confort. Vous me confirmez que vous avez une demande du gouvernement de rajouter dans votre discours municipal de toutes les maires du Québec de parler de changements climatiques pratiquement à chaque fois que vous parlez publiquement. C'est ce que vous me dites, là? Ah oui, il faut être dans le compte. Puis, le ministre Laforêt, le ministre des Affaires municipales, n'arrête pas de nous en faire une passée en réflexion. Lorsque vous modifiez, de part, premièrement, le programme TEC, le programme PRIMO, c'est tous des programmes gouvernementaux qui nous aident à subventionner différents projets d'investissement dans nos infrastructures. Et vous savez, la première chose qu'ils font lorsqu'ils nous approuvent l'aide gouvernementale, c'est quels sont vos projets que vous faites, description, puis c'est quoi l'implication des changements climatiques. C'est quoi que vous allez faire de plus pour, justement, vous acclimater pour les prochains changements climatiques qui peuvent arriver dans votre territoire-région. Puis, ça serait quasiment de faire la politique de l'autruche, là. On est chanceux pour l'instant au Saint-Éric-Saint-Jean, mais rien qui nous dit qu'un jour, on ne sera pas aussi dans la catastrophe comme on peut le voir, même dans le sud du Québec, là. Oui, c'est sûr. Mais que la tornade décide de passer à Dolbeau-Mistassini, que vous ayez deux réseaux d'égout, ou bien qu'un, ça ne changera pas grand-chose, mais que la tornade passe, là, en bout de ligne. En tout cas, OK. Fait que là, dans le fond, si la dernière question, avant de parler un peu d'itinérance, parce qu'on a un peu de retard, puis ma prochaine invitée est arrivée. Si jamais vous ne parlez pas de changements climatiques, j'en comprends que ça se pourrait clairement qu'on vous coupe des subventions dans les prochaines années, c'est ça? Bien oui, écoute, tel que j'ai mentionné, d'entrée de jeu, c'est qu'on a 2,3 millions de moins dans la tech que pour les cinq prochaines années, ça veut dire j'ai 460 000 $ par année de moins d'aide gouvernementale. OK, fait qu'ils font le contraire. Dans le fond, ils coupent, puis quand vous parlez de changements climatiques, ils vous en redonnent, c'est ça? Bien, moi, dans ma tête, puis dans toute la tête des gestionnaires publics, on s'est dit, bien, ils vont tenir compte des changements climatiques. Ils savent que la majorité des municipalités, on n'est pas prêt à avoir ou être prêt pour assumer cette augmentation de risque-là d'imprévu. Puis, bien, des programmes pour nous aider à modifier nos infrastructures, bien, regarde, ils m'ont baissé de 2,3 millions. Donc, ça va, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et qu'ils sont retoureux. OK. En terminant, écoute, ça, ça a été un gros dossier, là. Je veux prendre quelques secondes parce que c'est la première fois qu'on se parle publiquement, là. Oui. Je tiens, monsieur. Non, j'espère, moi, non plus. Là, bien, tu sais, on verra bien. Mais non, moi, le but, c'est de continuer l'histoire. Mais je voulais vous féliciter publiquement pour avoir réussi à mettre sur place votre programme du côté de Dolbo-Mistassini pour 24-25. Là, il faut comprendre que ça sera pas demain, ou 25-26, ça sera pas demain matin. On va passer l'hiver. Mais qu'à partir de l'année prochaine, vous allez avoir une nouvelle infrastructure pour l'itinérance, un dossier que je vous ai talonné dans un média de masse dans les derniers mois. Et vous m'avez en public pas trop aimé sur le sujet. Puis je dois vous féliciter pour où vous êtes rendu dans le dossier. Merci, Patrick. Mais tu sais, Patrick, en politique municipale, provinciale, si on n'accepte pas la critique, on est mieux de rester chez nous. Et moi, je suis un homme que même si des fois on partageait pas la même idée, j'apprécie ton opinion, t'es un homme d'opinion, moi aussi je le suis le même, on est prêt à le débattre sur ton podcast. Bravo. C'est fin. Merci, je l'apprécie. Donc, là, là, concrètement, dernier bout de sujet avant de passer à ma prochaine personne, Marlène, qui est avec moi dans pas long. Je veux savoir quelles sont les prochaines étapes. parce que là, présentement, c'est clairement pas demain matin, ça va être l'année prochaine que ça va commencer en 25 pour 25-26. Je sais aussi que vous, la fameuse cabane que vous avez va revenir pour cet hiver, mais même à ça, quels sont les nouveaux services transitoires qu'on va avoir pour pallier au problème qui va, espérons, espérons s'améliorer l'année prochaine. Écoute, Patrick, c'est encore une bonne question, là, tu es un petit peu à l'avance parce que, tu sais, premièrement, il y a un comité, là, OK, sur l'itinérance qui est formé de différents partis prenants qui sont directement ou indirectement touchés par l'itinérance qui est formé. Il y a eu une rencontre de ce comité-là la semaine passée. Nous, notre personne responsable, c'est Mme Patricia Cahouette qui siège là-dessus. On la rencontre cet après-midi pour me faire un sommaire. Ce qu'on sait présentement, c'est que, comme tu as vu dans les journaux, j'ai eu un aide gouvernementale de 436 millions si même à la fidèle, 436 000 du tout, pas des millions, 436 000 pour m'aider à passer la prochaine étape l'hiver prochain. Ce qui va me donner, moi, dans ma tête à moi, OK, c'est sûr qu'on va devoir avoir un abri temporaire encore avant que notre abri permanente, notre maison permanente des itinérants soit invité ou inaugurée. Ça ne sera pas un gros dossier parce que vous l'aviez déjà l'année passée, ça fonctionnait déjà, vous allez remettre en place ce qu'il y avait déjà l'année passée, c'est ça? Par contre, cette année, ce qui est de plus, c'est qu'on va offrir les services, Patrick, 7 sur 7, 24 sur 24. Chose que l'an passé, on avait une plage horaire qui était coupée, ça a commencé à recevoir à 8 heures le soir et on terminait à 8 heures le matin. Dans le jour, c'était fait. Là, avec l'aide gouvernementale qu'on a reçue et avec le comité qui est mis en place, on va s'assurer de donner ce service-là. Moi, je suis bien content, 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine parce qu'on avait véritablement un vide en bon français, un lap time où même les gens, les intervenants, qu'est-ce qu'on fait pendant la journée lorsqu'on a un problème et chercher cette personne pour l'aider ou la réfugier? On avait ce problème-là, mais là, on vient de régler ça pour cette année. Par contre, l'autre étape, comme je dis, ça va être d'inaugurer parce que là, présentement, sur la table, il y a trois solutions pour un hébergement permanent pour ces personnes en état de vulnérabilité-là. C'est à l'ordre du jour, on va prendre une décision d'une façon permanente pour que l'hiver 25-26, ça soit là puis qu'on va avoir cette ressource puis on va avoir cette immobilisation-là qui va assurer une bonne qualité de vie pour les personnes en voie d'itinérance. Dernière question puis j'aimerais savoir une réponse de 30 secondes, pas plus. Au niveau, situation, est-ce que le nombre, au niveau du nombre d'itinérants à Dolbeau-Mistassini, est-ce que ça a augmenté, diminué, stable au cours des six derniers mois? Bien, je ne peux pas te répondre d'une façon très objective là-dessus parce que, tel que j'ai indiqué tout à l'heure, je vais rencontrer ma personne responsable qui a eu la rencontre vendredi passé du comité d'itinérants. Bon, selon le visou que j'ai pu voir, selon un peu les contacts que j'ai reçus de différents intervenants, ça semblerait stable pour l'instant. OK, parfait. M. le maire, merci beaucoup d'avoir pris la peine de jaser avec moi ce matin dans Patrick le podcast. Je l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Bon matin, Patrick. Bonne journée. Au revoir. André Guy, maire d'Olbeau-Mistassini. Écoute, c'est une bonne nouvelle. On va l'avoir 24 heures sur 24. Écoute, tant mieux. C'est une situation, écoute, moi, je ne carburais qu'à ça au cours des derniers mois. C'était très, très, très important comme histoire, moi, qu'on puisse avancer ce dossier-là et ce fut avancé. En espérant, on ramène aussi le dossier de la fuite tantôt. Espérons que c'est une manipulation, une mauvaise manipulation des travaux publics. Écoute, si jamais c'est ça, il faut quasiment être content. Il faut tout aller lui porter une bouteille de champagne parce que ce n'est pas ça. On est vraiment dans le trouble à Dolbeau. Si jamais le Maine, à chaque fois qu'on répare le Maine, il pète parce qu'il est trop magané. Espérons. Puis espérons à la ville aussi. C'est sûr que la personne qui a donné le mauvais coup de pelle, si c'est ça. Un matin, elle fait le cheap un peu. Ça se peut qu'elle ait pris une journée de congé. Mais le point à travers ça, c'est que cette personne-là, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Tu es dans la catégorie des erreurs. C'est des choses qui arrivent. J'espère que cette personne-là aura pas de problème au niveau de son travail. Moi, je suis persuadé que non. Puis que la ville, sans nommer, c'est Gilles Allaire, c'est de la faute à Gilles. Non, non, quand même. Mais le point à travers ça, je comprends que des choses finissent par se savoir, mais ça arrive, des accidents. Puis espérons que la ville va nous renseigner là-dessus en disant que c'est une mauvaise manipulation. Puis c'est clairement dans cette situation-là à la population de bien réagir. Parce que là, ceux qui vont réagir tout croche, d'une situation de même, parce que c'est une mauvaise manipulation, sincèrement, vous méritez pas d'avoir accès à des réseaux sociaux. Lise sur le sujet dit un super bon coup, M. le maire, pour les actions prises, pour l'itinérance. Effectivement, vraiment content de tout ça. Bon, voilà.